salut youtube salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super comme toujours alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur bien se paramétrer et comment bien paramétrer son clavier souris sur warzone alors oui certes c'est pas une vidéo qui va se démarquer un peu de toutes les autres c'est une réédition d'une vidéo que j'ai déjà fait et je pense que il ya besoin d'un petit update quand même sur cette vidéo parce que bah voilà ça fait quelques mois mon style de jeu aussi bien évolué depuis et vous êtes toujours aussi nombreux à venir me voir pour me demander à comment je fais pour me paramétrer je passe de clavier souris je passe de manette à clavier souris j'ai du mal à bouger j'ai du mal à me déplacer explique moi donc voilà c'est pour ça que vous fait je vous refais cette vidéo c'est important de sensibiliser à tous ces paramètres donc voilà je trouve ça important et c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo donc du coup on va enchaîner tout de suite sur sur cette petite vue que je vous ai préparé une petite vue clavier de face et en je vais vous montrer l'ensemble des paramétrages donc ça va être hyper simple on va commencer d'abord sur le sur le matos et bien d'un bon clavier si vous passez des heures et des heures sur un pc à geek à jouer à essayer de tryhard acheter du matos adapté je le je le dis souvent je lis souvent dans mes vidéos mais voilà moi j'ai un clavier gaming salle de la marque xtr file c'est un clavier tkl avec des clics mécaniques enfin des boutons mécaniques on va dire avec une certaine résistance une certaine longévité donc faut faire hyper attention attention à ça faut faire attention aux millisecondes au temps de réaction de votre votre clavier un ms généralement en tout cas il faut il faut faire hyper attention à ça et et moi moi je me suis tourné sur un clavier tkl parce que en fait à la base j'avais un clavier avec le pad avec les numéros sur le côté et et j'avais tendance à vraiment taper à venir taper dans le dans le dans mon clavier et le tkl c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'a permis de m'améliorer dans le dans le jeu donc donc voilà et qu'est ce que je peux dire encore de plus là dessus c'est aussi super bien d'avoir un tkl parce que vous pouvez le tourner et avoir encore plus encore plus d'espace pour justement vraiment travailler votre côté i m sans venir taper dans votre clavier et je vous recommande vraiment ce genre de clavier qui est très stable et qui sur la durée voilà moi ça fait plus d'un an que je l'ai il n'a pas bougé aucun problème très stable ça bouge pas sur le tapis ça glisse pas voilà génial donc petite parenthèse clôturé sur le matériel avoir du matériel adapté c'est hyper important si vous faites du gaming et si vous avez un pc uniquement pour le gaming après des solutions peuvent être aussi trouvés sur être du matos comme du logitech ça c'est mon clavier pour mon pc de stream qui je pense est très très bien pour la partie bureautique que les touches sont pas bruyantes sont ultra rapide un petit côté rgb qui est plutôt cool il est sans fil et et pour le gaming ça peut être vraiment vraiment aussi intéressant maintenant moi je préfère avoir du filaire avoir quelque chose avec des touches qui sont très satisfaisantes au clic avec un bon retour que quelque chose qui fait mix gaming mix bureautique et qui est vendu plus pour gaming mais voilà ça reste un mix entre les deux à mon sens donc voilà donc je sors complètement de mon sujet je reviens à la vidéo de paramétrage qu'est ce qu'il faut savoir qu'est ce qu'il faut paramétrer sur votre warzone pour performer sur le jeu première chose on va aller dans dans options et on va aller dans déplacement donc on va pas aller dans souris j'ai déjà fait une vidéo il ya quelques mois sur le paramétrage de votre souris sur comment trouver sa sensibilité je vous la remettrai en haut de la vidéo en fiche n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous voulez une nouvelle vidéo si vous avez des questions et j'essaierai de vous répondre soit en vidéo soit directement en commentaire donc après après avoir cliqué sur option vous allez sur déplacement et là on va commencer à regarder des choses un peu un peu basique le paramétrage de la glissade qui est et comment dire important la glissade juste au clic faut appuyer une fois et votre perso va glisser et pas maintenir vraiment appuyé ça c'est important pour avoir de la réactivité pour pouvoir enchaîner ses slides cancel par exemple et pouvoir comme ça appuyer tac 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 et votre perso va glisser vous devez maintenir sa rallonge rallonge le temps et je pense que c'est contre productif paramétrage de la position accroupi c'est pareil appuyer vous restez appuyé dessus enfin vous appuyez une fois il s'accroupit vous rappuyez il se relève alors certaines personnes vont apprécier le maintenir moi je suis en appuyé ça me convient ça ça reste en fonction de votre ressenti paramètres de la position allongée c'est pareil moi je l'active une fois pour toutes et je reste allongé donc ça c'est au feeling après ma touche allongée on reviendra aux touches par la suite mais ça reste la touche alt qui est vraiment au niveau de mon pouce donc j'y vais pas souvent j'ai pas vraiment trop trop le réflexe de m'allonger à part dans certains contextes dans certains fights où je vais m'allonger pour pouvoir récupérer l'avantage sur mon adversaire pour le surprendre mais j'appuie sur le bouton hop je m'allonge et je reste allongé c'est plutôt pas mal le franchissement automatique moi je l'ai désactivé ça m'évite d'avoir des mouvements qui sont un peu incohérents avoir des franchissements quand je veux pas franchir l'obstacle etc etc donc moi je le désactive même en ayant désactivé des fois ça m'arrive d'avoir quelques moves un peu chelou je monte sur une caisse une caisse mais c'est plutôt contextuel donc ça désactiver le paramètres de sprint pareil paramètres de sprint et de sprint tactique on l'active en appuyant sur la touche et pas en maintenant la touche pourquoi pour justement avoir de la réactivité le sprint automatique au début pour les débutants ce que je vais vous conseiller c'est de vous mettre en sprint automatique et pas en sprint tactique et très de très nombreuses personnes vont vous dire le contraire ah non non mettez en sprint tactique automatique au départ et ça moi je suis un peu contre parce que au début on maîtrise pas trop ses straffes on maîtrise pas trop ses mouvements et c'est assez compliqué de monter sur une caisse bien se mettre dans une position monter sur une autre et vous passez par une fenêtre etc et vous restez sur le bord d'une fenêtre donc moi ce que je vous conseille pour les débutants c'est de se mettre en automatique et par la suite se mettre en sprint tactique automatique parce que ça va vous aider justement après plusieurs heures d'entraînement vous allez pouvoir mieux gérer vos mouvements comportement de la marche maintenir vous verrez que tout ça moi je l'utilise pas la marche sur le jeu ça n'existe pas clairement alors c'est peut-être un défaut mais moi je n'utilise pas la marche sur warzone l'autodéploiement du parachute je l'ai désactivé et ça c'est pareil pour les débutants les débutants je vous recommande de la mettre en activé donc avec car si vous gérez pas trop vos déploiements de parachute au début vous allez vous éclater au sol donc une fois que vous commencez à être à l'aise avec les straffes avec les gauches gauche droite avec les déplacements en parachute désactiver désactiver l'autodéploiement vous serez plus rapide pour arriver sur le sol vous serez plus rapide pour récupérer vos drops c'est un réel avantage mais pour les débutants désactiver le enfin donc activer l'autodéploiement mais pour les personnes un peu plus avec un peu plus d'expérience désactiver le reste appuyé sur utiliser moi je le désactive j'ai juste une touche à appuyer et j'exécute l'action voilà c'est plutôt simple à ciment des touches à ciment des touches plutôt classique pour tout ce qui est de base avant ses aides reculé s à la gauche q et à la droite d plutôt classique utilisé donc là c'est pour ouvrir les caisses etc moi je trouve ça assez rapide appuyé sur f donc je reste sur f que j'ai gardé avant c'était eux maintenant c'est f mais c'est en fonction de vous en fonction aussi de votre expérience moi je suis un ancien joueur cs sur ces ct e sur valorant cf si je me trompe pas donc voilà un truc que j'ai traîné depuis quelques années et du coup je reste avec utiliser sur f sauter se lever franchir molette du bas toujours pareil un truc que je traîne de mes anciens jeux mes anciens fps le body jump était hyper important sur 16 sur ces 100.6 sur cs go donc j'ai gardé ce réflexe d'avoir le jump molette molette du bas pour pouvoir être réactif enchaîner les sauts comme ça assez facilement mais petite astuce je vais vous faire binder une deuxième touche espace pour justement avoir des sauts verticaux lors de de fight par exemple vous êtes en plein fight il ya quelqu'un qui vient vous contester commencez à vous tirer dessus et là vous faites un jump shot sur place pour justement monter votre viseur au niveau de la tête de votre adversaire et pouvoir avoir un ttk un peu plus rapide que lui donc le jump molette pour tout ce qui est mouvement jump shot bunny hop etc franchissement et le la barre d'espace pour tout ce qui est jump shot mais au corps à corps en plein fight pour justement vous vous faire gagner en ttk s'accroupir glisser moi c'est contrôle gauche ça c'est un peu un peu un peu classique s'allonger c'est halte gauche donc là au niveau de mon pouce un ce que je vous expliquais je vais le chercher à avec mon pousse sous ma main changer de posture je n'ai pas binder le sprint tactique visée stable et mage donc ça va me permettre quand j'ai un snipe de stabiliser ma visée au lieu d'avoir un peu de mouvement quand je respire c'est une respiration et avoir le scope qui ne bouge plus et pour activer des actifs surtout activer le sprint tactique là nous notre sprint tactique est en automatique donc il va s'activer automatiquement et c'est pour les personnes qui ont le sprint auto enfin le sprint automatique voilà il va falloir l'activer activer le sprint tactique automatique donc appuyer sur sur match gauche va vous permettre de d'enchaîner sprint sad et espace donc ça va vous aider à faire des slides cancel donc donc ces chiffres contre l'espace chiffres contre l'espace et là vous avez commencé à slide cancel donc une fois que vous avez fait ça plus grand chose à paramétrer les mouvements et le spray donc ça c'est les petites options bonus et à l'ancienne comme sur cs le tag et pour faire pouvoir faire des petits coeurs ou faire un petit un petit coup au mec vous avez que vous avez couché et et voilà équipement et armes donc là on va pas trop trop s'attarder ça reste assez basique changement d'armes automatique avec ça me permet quand je change d'armes de pouvoir revenir à l'arme précédente et inversement avoir un cycle qui se termine jamais et comme j'utilise ma molette du haut ça me permet de switcher entre mon snipe et ma mitraillette revenir mon snipe revenir ma mitraillette etc etc en montant comme ça ma molette de souris le délai on n'y touche pas le choix des armes en boucle avec c'est ce que je vous expliquais commande partagée de stabilisation d'armes donc là ça permet de dire quand vous appuyez sur shift qui est mon mon bind de de glissade si vous avez un scope ça va permettre aussi de stabiliser en même temps c'est un bin c'est le raccourci qui vous fait associer ces deux ces deux actions l'annulation de la stabilisation avec plutôt classique délai de sorte sortie stabilisation moi je les laisser à 100 la visée maintenir là c'est quand vous cliquez droit sur votre votre souris vous allez scoper et là bas voilà ça vous permet de d'activer cette option paramètres de visée stable donc ça c'est pour tout ce qui est viseur de snipe pour éviter de trembler commande partagée zoom et acte activation donc paramètres des équipements maintenir mais quand je reviens à la commande partagée de zoom et d'activation donc là c'est ce que je vous expliquais le sprint tactique et et la stabilisation des armes paramètres des équipements maintenir paramètres des plaques d'armure toutes utilisées ça vous permet de de toujours plaquer si vous avez perdu trois plaques ça vous permet de vous plaquer les trois plaques d'un coup et de vous arrêter si vous voulez à deux plaques mais si vous faites plaques par plaques ça risque d'être un peu un peu long vous allez devoir spammer la touche pour pour vous replaquer et c'est jamais c'est jamais évident commande partager de zoom avant donc là ça vous permet d'associer le même bouton pour le zoom et pour le les actions corps à corps donc ça moi je les laisser par défaut quand je j'attaque le monde mon adversaire au corps à corps donc ça c'est ma touche f mousse mousse 4 je pense que je peux mettre des coups de crosse mais quand je suis avec un snipe avec un zoom je zoom avec cette cette même touche pareil pour le zoom arrière moi c'est amélioration de combat sur sur ma souris et du coup ça sera le zoom arrière là on arrive dans les touches de gestion plutôt classique tiré gauche reviser clic droit recharger r armes suivantes moi c'est molette comme je voulais expliquer molette duo pour pouvoir switcher rapidement éviter d'utiliser les 1 2 et 3 pouvoir gérer ça avec ma molette stabilisation d'armes c'est quand vous pouvez vous positionner sur sur les murs pouvoir activer cette option alors je viens de me rendre compte que je m'étais trompé dans mon explication toute cette partie ici commande partagée de stabilisation c'est c'est tout ce qui est en lien avec cette touche w pour justement se caler sur un mur et pouvoir être stabilisé mode de tir alternatif je n'utilise pas beaucoup ça vous permet de passer de d'un tir automatique balle par balle à quelque chose qui pourrait être transformé en trois balles par trois balles sur certaines sur certaines armes donc ça c'est à vous de pouvoir le gérer le corps à corps exécution zoom zoom avant ben voilà c'est ce que vous expliquez le mousscat de ma souris qui est ici sur sur mon pouce utilisation mortelle donc là c'est votre jeté de couteau alors ça va peut-être vous paraître un peu un peu un peu compliqué cette touche h mais je sais qu'on pourrait l'optimiser moi j'ai l'habitude de j'ai l'habitude d'utiliser cette touche mais ça marche plutôt bien mais ouais je peux comprendre aussi que c'est pas c'est pas inné pour tout le monde voilà c'est le jeté de couteau par exemple utilisation des équipements tactiques donc là c'est le capteur sur le a utilisation des plaques d'amour donc pour vous replaquer c'est la touche 4 de votre clavier lunettes de vision nocturne que ça sert à rien c'est le n utiliser les améliorations combat donc là c'est par exemple votre boîte de mune votre boîte d'armure ou votre votre silence de mort donc la x vous utilisez une fois donc pas besoin de l'avoir vraiment sur sur des touches proches vous avez besoin de les avoir rapidement mais pas non plus c'est pas non plus hyper réactif donc moi je le mets sur x j'utilise avec mon pouce capacité mission je n'utilise pas inspecter les armes regarder son arme ça sert à rien il zoom zoom et dézoomer y et j ça sert à rien et après passer les équipements 1 2 et 3 donc c'est les touches 1 2 3 sur le haut ça vous permet de switcher je le fais avec ma molette série d'élimination et véhicules là dessus je vais pas vous surcharger d'informations le seul truc que je vais pouvoir vous donner comme astuce c'est au niveau des véhicules véhicules terrestres donc dérapage et frein main mettez espace ça c'est hyper important quand vous êtes en 4x4 et que vous voulez écraser votre adversaire un petit frein main un petit dérapage et là le cul de la voiture va partir en drift et vous pourrez comme comme ça avoir l'avantage sur votre adversaire faire des donuts et pouvoir écraser ou un peu surprendre le petit pangolin qui se cache dans un four et après niveau de le voir les des raccourcis pas grand chose à vous dire de plus affichage des scores et tabulation voir les objectifs et tabulation affichage les scores c'est mag le chat vocal moi c'est v pour mieux que le son du jeu c'est f10 pour muter le tchat vocal cf9 et après navigation dans le menu rien de très très compliqué donc voilà je pense avoir fait le tour un petit peu sur les paramètres clavier que je pourrais que j'avais envie de vous montrer sur cette vidéo si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis disponible en commentaire ou sur mon discord mettra le lien dans la description et et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut